Musique Héritière du comité de l'artillerie créé le 7 mai 1795, la STAT prend son appellation définitive en 1972. En 1955 est créé la section expérimentale du groupe d'hélicoptères numéro 1. Situé depuis le 1er septembre 1967 aux côtés des installations aéroportuaires civiles de Valence-Chabeuil, le GAMSTAT appelé également groupe aéromobilité comprend environ 165 personnels civils et militaires. Ce groupement, soutenu par la base de défense de Valence, utilise une douzaine d'hélicoptères de la Latte de Tuti. L'activité annuelle représente environ 2200 heures réalisées dans 7 zones d'entraînement. Les expérimentations et les essais en vol peuvent également être conduits dans des chantiers de la DGA ou des armées. L'organisation du groupement aéromobilité est structurée en 4 pôles. Un pôle groupe gestion organisation et services techniques constitué d'un service infrastructure, d'un pôle auto, d'une infirmerie, des services administratifs et d'un messe. Un pôle expérimentation comprenant le groupe des équipes de marques hélicoptères, le groupe numérisation et environnement, et le groupe expérimentation opération. Un pôle d'exploitation comprenant une escadrille des moyens aériens, coordonnant les missions et le suivi des qualifications des personnels navigants, ainsi que les instructeurs pour la sécurité des vols. Aussi, une section sécurité incendie sauvetage assure la sécurité aérienne des vols. Également intégrée dans ce pôle, le MH, une escadrille gérant la maintenance des hélicoptères. Elle comprend les sections approvisionnement, navigabilité et le bureau contrôle. Un pôle comprenant 5 officiers de programme rattachés au GAMSTAT, participant à la conduite des programmes d'armement liés à l'aérocombat, tels que les programmes matériels et systèmes d'information aéromobiles, le programme parc actuel, le programme simulation, le programme tir, le programme caillement. Sous les ordres du directeur des expérimentations, trois groupes travaillent en étroite collaboration. Le groupe d'équipes de marques hélicoptères traite les sujets concernant le tir, le caillement, la gazelle, le puma, le cougar, le caracal et le soutien logistique intégré. Le groupe numérisation environnement s'occupe des transmissions, des systèmes numérisés, des équipements de l'aérocombattant et des matériels d'environnement des régiments à l'AT. Ce groupe possède également du personnel détaché à Mont-de-Marsan, spécialisé dans les systèmes d'autocontection des hélicoptères. Le groupe expérimentation et opérations comprend une section expérimentation et l'atelier photo-vidéo-technique. Ce groupe s'occupe de la coordination des activités d'expérimentation du groupement et veille au respect des règles de l'art dans les expérimentations et les essais en vol. Sa section expérimentation a la capacité d'intégrer des matériels sur les hélicoptères et de présenter des dossiers techniques correspondant aux exigences de la DGA. Le groupement aéromobilité a pour mission de proposer des avis motivés et réalistes pour l'équipement des forces d'aérocombat. Ils participent à toutes les phases de la vie des matériels allant de leur conception à leur mise en service opérationnel, puis à leur réforme. Certains de ces équipages brevetés essais en vol peuvent, sur proposition de DGA essais en vol, participer directement au vol d'essais de développement. Les spécialistes du GAMSTAT étudient des matériels existants et des technologies nouvelles développées par les industriels. Cette condition est indispensable pour transmettre des dossiers à l'état-major de l'armée de terre. Le GAMSTAT est également acteur dans la conduite des programmes d'armement. Il apporte en outre son soutien aux forces ALAT projeté en opération extérieure. Le GAMSTAT est un groupement précieux de la STAT qui fournit des études exhaustives à l'armée de terre et qui respecte toujours la devise. Le SAGE n'affirme rien, il ne peut prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada La décision émission d'avance d'être en terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada